D'accord. Bonjour, on fait une petite démonstration de HP WebOS 3.0 sur le Touchpad. La première chose qu'on remarque, c'est que quand on arrive sur le bureau d'accueil, ce n'est pas pollué par des icônes. Si on veut lancer ces applications, on a le lanceur qui nous permet d'accéder à ces applications et les lancer directement. Pourquoi c'est important d'avoir un bureau propre et pas pollué par les applications ? Parce qu'on a le multitâche qui nous permet de passer d'une application à une autre. On voit la chance. On voit mon agenda. J'appuie sur le bouton Home. Je peux passer très simplement à mes emails. J'appuie sur le bouton Home. Hop, je peux passer à mes photos. Et quand j'ai terminé avec une application, c'est très simple. Je l'envoie vers le haut et ça la ferme. Donc, c'est quelque chose de très intuitif. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est du vrai multitâche. C'est-à-dire que l'application continue à tourner dans le fond. Si, par exemple, je veux loader une page Web pendant que je tape un mail, je peux le faire. L'autre chose intéressante qu'on remarque sur le bureau, c'est la fonctionnalité taper maintenant. Donc, quand je la touche, il y a le clavier qui apparaît. Donc, il y a un clavier qui est intéressant. On peut régler la taille de clavier. Donc, on voit qu'il y a quatre tailles de clavier, du très petit à grand. Donc, on peut choisir la taille de clavier en fonction de ce qu'on préfère. On remarque aussi qu'on a les chiffres et les lettres sur le clavier. Donc, ce n'est vraiment pas besoin de passer des lettres aux chiffres en appuyant sur un bouton. On a tout directement sur le même clavier. Si je reviens à la fonctionnalité taper maintenant. Donc, si je tape le lot, on voit qu'il me trouve tout ce qu'il y a sur le produit qui utilise ce mot. Donc, quand j'ai tapé le, il m'a sorti l'application Le Parisien, par exemple, ou l'application L'Equipe. Et là, il m'a sorti un contact. Si j'avais un email de ce contact, il m'aurait sorti l'email de ce contact. Si j'avais un email qui contenait ça, il m'aurait sorti le mail. Et donc, je peux chercher tout ce que j'ai sur le produit. Je peux rechercher aussi sur Internet, soit via Google, soit d'autres moteurs de recherche. Et je peux rajouter encore d'autres moteurs de recherche en fonction des sites que j'utilise le plus. Donc, c'est vraiment génial pour chercher tout ce qu'on veut, que ce soit sur le produit ou sur le net. Mais c'est encore mieux pour prendre des actions. Si, par exemple, je veux appeler Jean, j'appuie là et directement, je peux lancer un appel via Skype, un appel vidéo ou même un chat. Et même mieux, si jamais, en fait, le lot, ce n'est pas le contact que je cherche. C'est un nouveau mémo que je veux me créer. Parce qu'il faut que je me souvienne que je dois passer chez Jean. Je vais cliquer sur « Nouveau mémo » et ça va automatiquement me créer un nouveau mémo avec le texte que j'ai créé. Et si je tapais « Je suis en train de faire une présentation WebOS » et j'appuie sur Facebook, automatiquement, ça va m'updater mon statut Facebook avec « Je suis en train de faire une présentation WebOS ». Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire « C'est comme la fonction de la même fonction que nous. » On réfléchit d'abord à ce qu'on veut dire et après à comment on va le dire et pas l'inverse. Est-ce que je veux envoyer un mail ? Est-ce que je veux envoyer un message instantané ? Est-ce que je veux mettre à jour mon statut Facebook ou Twitter ? C'est vraiment, ça fonctionne de la même façon. D'accord. L'autre chose sympathique, c'est ce qu'on appelle HP Synergy qui est un des moteurs qu'on a derrière WebOS. Donc, on voit là, par exemple, je suis sur mon calendrier et on voit qu'il y a différentes couleurs qui correspondent en fait à mes différents comptes Web que j'ai renseignés dans Synergy. En fait, HP Synergy, ça va prendre les informations de tous vos comptes Web, que ce soit Facebook, Yahoo, Gmail, Exchange, etc., etc., Skype. Et ça va les agréger dans les différentes applications. Donc, on voit là, je peux voir toutes mes activités de la journée, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Si je veux désactiver les professionnels, je peux désactiver les professionnels et je ne vois plus que mes personnels et vice-versa. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de dire, quand je prends ma tablette, le matin, je vois tout ce que j'ai prévu pour la journée. Je vois toutes mes différentes activités, quel que soit le compte de WebM. Je n'ai pas besoin d'ouvrir plusieurs applications pour avoir accès à ma journée complète et ce qui me permet de mieux m'organiser. Synergy, ce n'est pas que dans le calendrier. C'est vrai aussi pour les emails. J'aurai tous mes emails dans une seule application email. Mais c'est vrai aussi pour les photos. Dans l'application photo, je vais voir toutes mes photos qui sont stockées sur le produit. Mais je vais voir aussi ce que j'appelle mes photos sociales. Par exemple, là, j'ai posté mes photos de vacances sur Facebook. Donc, on voit une photo de vacances et je peux voir les commentaires qu'ont mis mes amis sur Facebook, sur cette photo que j'ai postée. Donc, un des commentaires qui a été mis, je les vois et je peux directement répondre à ce commentaire. Directement depuis là, je n'ai pas besoin de retourner sur l'application Facebook pour pouvoir faire la réponse. Donc, directement depuis l'application photo, je peux faire une réponse. Après, ce qui est intéressant aussi sur l'application photo, c'est l'impression. Et c'est vrai pour toutes les applications. On a voulu intégrer l'impression dans WebOS et dans le touchpad pour que ce soit très simple et très facile à utiliser. Donc là, je ne suis pas connecté au réseau. Mais si j'étais connecté au réseau, automatiquement, il aura détecté les imprimantes connectées au même réseau. Je sélectionne l'imprimante, appuyez sur imprimer et ça y est, l'impression est faite. La photo sort sur l'imprimante. Donc, c'est vraiment très simple d'utilisation. Ok. Par rapport à la lecture des vidéos, on peut monter en 720p, 1080p ? Oui, on supporte les 720p. 720p, ok. J'avais une autre question, mais quoi pour le flash sinon ? On supporte le flash. D'accord. On a le flash par défaut, donc on peut aller sur toutes les pages web qui utilisent le flash et avoir la vraie expérience du web. Donc, la tablette sort lundi et à quel tarif ? 479 euros pour la version 16 Go et 579 euros pour la version 32 Go. D'accord, d'accord. En termes d'applications, vous en aurez ? Donc, au lancement, on aura 300 applications optimisées pour la tablette, des applications mondiales. Dans ces 300 applications, il y en aura une vingtaine d'applications françaises qui passera d'ici la fin de l'été à 40 applications françaises. L'idée étant vraiment d'aller sur les applications de qualité. Et en plus de ces applications, on pourra utiliser aussi les applications téléphone qui sont aujourd'hui à hauteur de 7500 applications. D'accord. Merci beaucoup. De rien, c'était le plaisir. Au revoir. Au revoir.